Plus que quelques heures donc avant de reprendre un café en terrasse. Ou même d'aller flâner au musée, se faire un film en grand écran et même, tenez-vous bien, sortir jusqu'à 21h. Nouvelle étape du déconfinement demain dans les grandes galeries commerciales aussi qui n'ont pas vu de clients depuis plus de 3 mois. Comme Doc 76 à Rouen, Benoît Ballet et Alfred Orange. Son petit nom à lui c'est le Star Night, le parfum best-seller de Dorothée. Vous allez sentir la chantilly, vous avez un hectare de poire avec un fond vanillé. Ça y est, ces petits flacons rouges sont en place et n'attendent plus que de faire pchit. Mais il en reste encore beaucoup à disposer dans les rayons. Il y a des cartons dans tous les sens. On essaye de s'organiser, voilà, c'est bon. Ça pour l'instant c'est un peu le bazar, mais mercredi ça sera au top. Quelques mètres plus loin, Stécie Londès à faire une agrafeuse en main. La responsable de ce magasin de prêt-à-porter masculin doit encore étiqueter tous les vêtements. C'est un peu comme la rentrée des classes pour les adultes et on a hâte de retrouver nos clients. Parce que vous, ça fait combien de temps que vous n'avez pas travaillé ? Ça va faire bien deux mois et demi, presque trois mois. C'est long, c'est très long. Et pour s'assurer que le protocole sanitaire de 8 mètres carrés par client est respecté sur l'ensemble de la galerie marchande, Audrey-Anne, la directrice du centre commercial, s'appuie sur un dispositif automatisé. On a des capteurs aux entrées qui nous permettent de calculer le nombre de personnes à l'instant T. Donc on va pouvoir justement gérer les flux. Deux inconnus désormais, l'affluence demain et le pouvoir d'achat des clients. Qu'ils ne dépensent pas tout leur argent dans les bars et restaurants, voilà ce qu'espèrent ces commerçants.